Génération FM Génération FM The Best Radio Génération FM Mesdames et Messieurs, auditeurs et internautes qui suivez la radio Génération FM partout dans le Sénégal et dans le monde, vous le savez bien nous sommes à Poponguine 134ème édition du Pèlerinage Marial, la délégation de Zighianchor siège ici nous avons fait le déplacement de Zighianchor à Dakar en passant par Capdevich, direction à Poponguine et nous y voilà, 48 heures passées ici tout à l'heure vous aurez tout ce qui est impression de tout ce qui s'est passé ici, avec moi sur ce plateau pour cette édition spéciale que nous vous proposons, édition spéciale spéciale Poponguine, parce que l'événement oblige l'ampleur des dimensions internationales, nationales plus ou moins, ce qui reste c'est l'état des lieux ce qui s'est passé, alors nous allons le faire, une première pour le diocèse de Zighianchor je suis avec François François, plus connu sous le nom de Franfaux, qui est de la délégation de Zighianchor, François, bonsoir bonsoir alors, vous êtes François Prera vous venez de Zighianchor, vous vous présentez vous nous dites tout ce qui concerne l'organisation quel est votre rôle dans tout ceci ? voilà, moi c'est François Prera je suis le diocèse de Zighianchor et je suis l'organisateur principal de ce marche pèlerinale en collaboration avec le directeur de ces oeuvres donc ce pèlerinage qu'on organise chaque année au niveau de Poponguine est un pèlerinage que les jeunes de Zighianchor qui depuis déjà fort longtemps participent à ce pèlerinage avec les jeunes de Dakar qui c'est quelques années que nous avons pu faire ce marche-là avec la Sycomap de Dakar qui nous accueille et avec ces jeunes de la Sycomap de Dakar que nous organisons cette marche alors les jeunes de Dakar ils sont bien représentés il est là à ma gauche naturellement je vais laisser le soin de se présenter et de nous dire ce qui l'occupe à l'organisation de cette marche Poponguine 2022 bonsoir tout le monde c'est Daniel Manga le coordinateur des jeunes marcheurs du Jocé de Zighianchor au niveau de Dakar parce que on a un nombre à Dakar et on travaille en parfaite collaboration avec nos frères qui sont de Zighianchor donc on travaille sous la coupole de François Préra alors vous êtes coordonnateur de la marche Poponguine au niveau de Dakar Zighianchor ils ont quitté Zighianchor la délégation de Zighianchor a quitté Zighianchor pour Dakar quelles sont d'abord vos impressions et par rapport à l'organisation quelles ont été les difficultés que vous avez eu à rencontrer bon Zighianchor nous on a c'est juste que on a on a on a on a fait la marche de Zighianchor à Dakar c'est à dire on fait partie des pèlerins qui ont fait la marche comme les franfaux ils sont venus au martyr parce que ils arrivent le vendredi le vendredi ils arrivent au martyr de l'Ouganda et le samedi avec la Sycomap on marche avec eux donc du coup comme nous on est à Dakar on est des frères on a nos frères nos soeurs qui viennent donc c'est pour cela on a pris l'engagement de de faire tout pour qu'ils puissent être dans de bonnes conditions c'est à dire avant qu'ils arrivent au martyr qu'on prépare le repas pour eux qu'on puisse les alléger parce qu'on sait que ils ont fait des kilomètres et des kilomètres pour venir donc c'est notre rôle tout faire pour qu'à chaque fois que nos frères viennent qu'ils soient dans de bonnes conditions alors la question que l'on se pose naturellement c'est que du point de vue financier parce que cela nécessite de l'argent pour pouvoir accueillir toute une délégation qui a quitté le sud du Sénégal pour rallier la capitale sénégalaise cela nécessite des fonds comment vous faites pour trouver tous ces fonds ? bien sûr pour ça ça nécessite des fonds parce que le pérennage du Poupanguine ce n'est pas facile si on n'a pas assez de fonds mais avec nos différents contacts parce que là nous on a une association et je lance un appel d'abord à tous nos frères et soeurs du José de Ziegenchor qui sont ici à Dakar de venir adhérer à notre Amical parce que l'Amical son but c'est d'aider nos frères c'est de nous aider nous aussi donc par rapport au fond on va avec les moyens du bord on va avec les moyens du bord on se donne des cotisations on fait des réunions on a un bureau parce que c'est cette année-ci que l'Amical est structurée parce qu'avant à la base FANFO ils nous appelaient on venait donner des coups de main et tout pour la cuisine on était 3 à 4 personnes mais cette année on a senti que maintenant il faudrait qu'on soit structurés pour venir aider nos frères parce que tu ne peux pas quitter de Ziegenchor arriver à Dakar le vendredi à 19h et pouvoir cuisiner faire la cuisine c'est impossible donc on est structurés encore un appel à tous nos frères et soeurs du diocèse de Ziegenchor on a une amicale des marcheurs du diocèse de Ziegenchor section Dakar venez adhérer et on va bien faire le travail alors j'ai une tournée vers FANFO François apprira pour lui demander la question que l'on se pose Ziegenchor qui débarque à Dakar vous êtes accueilli pas comme les autres accueilli par les ressortissants de Ziegenchor résident à Dakar vos impressions par rapport à la qualité de l'accueil par rapport à tout ce qui s'y passe voilà merci beaucoup je dis un grand merci à ce groupe de jeunes qui depuis des années comme il a si bien dit c'est un petit noyau qui était là en train de nous aider pour les organisations de ce de ce pèlerinage et cette année-ci ils ont pu faire ce que nous avons jamais eu quand nous venons à Dakar et ils se sont regroupés en amical et nous avons vu que les choses peut-être ce que je peux dire c'est on était un peu en retard et cette année-ci l'accueil qu'on a eu on l'a jamais eu et vu aussi l'effectif qu'on a eu cette année-ci notre effectif était de 300 jeunes on a regroupé 300 jeunes à ce pèlerinage et moi qui suis à ma à ma 20e année je dis 20-22 ans de marche je n'ai eu jamais eu ce 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 groupe-là et concernant l'organisation de Dakar au Cap-des-Buges jusqu'ici au niveau de Poupanguin tout se passe très bien grâce à ce groupe-là grâce à ce groupe-là et là je profite de l'occasion pour dire un grand merci à leurs parrains Augis Niaga et sa femme qui les a coachés comme on peut le dire qui les a organisés et qui toujours derrière eux pour les pousser pour leur dire que ah ce sont vos jeunes ce sont vos frères qui sont là donc faites tout pour les accueillir et avoir bonne collaboration avec ces gens-là pour mieux travailler et là on a vu le résultat aujourd'hui alors une collaboration forcément ça nécessite des moyens financiers une manne financière quelle est la participation de Ziggyan Chor par rapport à cette organisation par rapport à tout ce qui est pris en charge de l'arrivée des marcheurs de Ziggyan Chor au niveau des martyrs de l'Ouganda voilà cette organisation nécessite un financement et là je profite de l'occasion pour dire à nos autorités de nous aider durant ce genre de manifestation nous à Ziggyan Chor est trop laissé en rade il n'y a que quelques politiciens que je remercie de passage et je me taire de leur nom qui nous ont aidé quand même à pouvoir effectuer ce voyage et cette année-ci vous me permettez d'appeler le nom de cette dernière madame madame le ministre la maire de Niagis madame Victoria Ndey qui n'a ménagé aucun effort pour nous aider et cette année-ci je peux dire que c'est grâce à elle qu'on a organisé ce grand pèlerinage en tout cas elle a tout fait pour nous mettre à l'aise et je profite de l'occasion au nom des marcheurs des IHOR et les pèlerinnes des IHOR lui dire un grand merci un grand merci pour cet appui qu'elle a pu faire envers nous alors on soutient qu'une vienne de madame la secrétaire au logement madame Victorine Ndey maire de la commune de Niagis alors vous de Descartes vous entendez qu'il y a un soutien de madame Victorine Ndey est-ce que vous est mis au courant par rapport à l'aide peut-être financière qu'elle a eu apporté à la génèse des IHOR si bien sûr parce qu'en fait de passage comme Fanfo l'a dit on remercie madame la ministre parce que elle a même fait la marche avec nous ça fait des années en tout cas depuis que je suis le coordonnateur ça fait des années qu'on n'a pas vu une autorité faire la marche donc que Dieu lui rende ça au centubre comme je vous l'ai dit tout à l'heure on travaille en parfaite collaboration eux ils font leur démarche leur démarche pour des soutiens nous aussi de notre côté on fait nos démarches pour le soutien mais tout cela c'est pour c'est pas du genre ils ont leur ils ont leur ils ont leur entrée nous on a nos rentrées donc on va on va on va on va tout mélanger pour non c'est juste que nous on le dit carrément cette année-ci on prend Jean-Charles ça et ça et ça c'est à nous de nous débrouiller par rapport à nos soutiens pour gérer ça mais quand même on est en collaboration avec eux chaque semaine chaque jour on est tout le temps on est en téléphone juste pour une bonne coordination de la marche par rapport à l'organisation du pèlerinage marial de Poponguin une fois ici à Dakar au niveau de comment on l'appelle déjà des martyrs place martyrs martyrs Cap des Biches Cap des Biches Poponguin Poponguin l'organisation logistique c'est à dire vous avez eu sans doute à rencontrer des problèmes quels ont été ces problèmes ? bon c'est vrai que on a eu on a eu des problèmes plus compliqués des années auparavant que cette année-ci mais cette année comme je vous l'ai dit depuis le départ au début on était trois à quatre personnes qui étaient mandatées par Fanfo mais on a eu à avoir notre amical on a un bureau on a la commission logistique on a l'organisation donc on a des membres qui on a fait le dispatching par rapport au boulot donc ça a été facile cette année ça a été facile ça a été facile pour amener les bagages pour dresser les tannes parce que au moment où les marcheurs de Ziegenchor étaient en route la commission logistique et la commission d'organisation de Dakar en collaboration avec Ziegenchor ils sont venus on a d'hersé toutes les tentes donc cette année on rend grâce à Dieu et on espère que les années à venir que ça soit un autre pèlerinage meilleur que celui-ci alors un pèlerinage meilleur que 2022 c'est le souhait de tous pèlerons mais Franfo vous avez rencontré des problèmes surtout au niveau des capes des biches on a eu des échos des rumeurs disant que la qualité d'accueil n'a pas été au rendez-vous peut-être qui sait est-ce que c'est votre impression est-ce que vous partagez le même avis par rapport à l'accueil au niveau des capes des biches de la délégation régionale de Ziegenchor voilà au niveau des capes des biches moi qui suis mandaté par le diocèse et d'après beaucoup de rencontres avec la CICOMAP dont même nous avons des représentants dans ce bureau je sais bien que la CICOMAP a fait beaucoup beaucoup d'efforts et au niveau des capes des biches ne peut pas contenir tous ces jeunes qui viennent des diocèses de Dakar des diocèses de Ziegenchor et même des diocèses de Bandjoul donc je pense bien que ce sont les aléas on s'est débrouillé avec pour tant mieux être à l'aise dans ce dans ce dans ce lieu mais c'est pas comme on le souhaitait mais j'espère bien que la longue on aura trouvé des solutions pour pouvoir régler pallier à cette situation et ce qui concerne si vous me le permettez ce qui concerne ici la maison Émile Badjane cette année-ci c'est très 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 étroit pour mes jeunes de Ziegenchor donc la maison vous le voyez même et vous pouvez faire le tour pour voir comment est délabrée cette maison-là qui depuis fort 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 longtemps cette maison est laissée en rate 1 par je peux dire d'abord par nos autorités religieuses 2 et par nos autorités de Diocèse donc il est temps encore une fois il est temps que cette maison-là soit prise par si le Diocèse ne peut pas le prendre et que nous les paroissiens qui sommes chaque année ici pour ce pèlerinage-là qu'on puisse le prendre à main et que nous puissions faire des démarches pour ne serait-ce pour le réhabiliter et pouvoir contenir les jeunes qui viennent parce que d'année en année les jeunes se manifestent pour ce pèlerinage-là parce que c'est un pèlerinage annuel qui organisé pour tous les Diocèses du Sénégal donc comment Ziegenchor peut avoir ce bijou et que le Diocèse de Ziegenchor le néglige moi je pense bien qu'on est en train de négliger ce bijou-là je sais bien que si les autres Diocèses avaient ce bijou-là donc on n'allait pas être être là et avoir cette maison délabrée comme ça excusez-moi de parler ainsi mais quand même moi aujourd'hui ça fait plus de 22 ans que je viens dans cette maison-là pas de changement pas de changement chaque qui vient ne trouve que deux toilettes pour 300 jeunes deux chambres pour les mamans et la cour qu'on habite qu'on occupe avec de la ferrarerie des personnes qui ne sont même pas du Diocèse qui occupent le bâtiment et que nous autres avant même d'arriver dans ce bâtiment-là il nous faut faire des démarches pour pouvoir être comment dirais-je accéder dans ce bâtiment-là moi j'ai dit que non ça ne peut pas continuer il faut que les gens puissent s'asseoir disons qu'on s'assoit avec nos autorités diocésiennes pour qu'on puisse prendre ça en charge prendre ça en main afin que nous puissions améliorer nos conditions de vie arrivées ici à Popongin voilà alors je vais regrader parce que vous le savez bien le prix du transport de la participation je veux dire pour le pèlerinage marial de Popongin est passé de 18 à 22 000 peut-être un prix jugé un peu élevé par certains qu'est-ce qui justifie cette augmentation subrusque de ce prix du transport voilà merci de m'avoir donné de poser cette question et ça a été difficile et le prix a été discuté aussi en bureau de la MECAL en collaboration avec le directeur des oeuvres les années précédentes c'était 18 000 francs et ces 18 000 francs là c'était je ne peux pas dire que ça suffisait mais on se débrouillait avec ces 18 000 francs là donc ces 18 000 francs qu'on avait autant il se trouvait que avec la conjoncture actuelle la situation actuelle les temps ont changé et les prix aussi ont changé désolé pour vous le dire mais auparavant vous n'avez pas aussi de soutien maintenant vous avez un soutien de taille c'est-à-dire les ressources du centre de Ziganchor qui résident à Dakar voilà autant la MECAL organisait des activités des activités lucratives pour pouvoir soutenir quelques sous pour cette organisation là et vous voyez avec cette pandémie il y a deux ans de cela qu'on n'a pas organisé d'activités pour cela et donc je peux dire les caisses sont en bas et là pour l'organiser il faut d'abord faire le bilan des années précédentes après avoir fait le bilan des années précédentes et notre prévision de cette année-ci on a vu que il faut que le prix puisse augmenter mais bon avec nos amis de Dakar ils ont ils ont beaucoup fait pour nous ils ont beaucoup fait pour nous et vous voyez arriver ici à Popongin ce n'est pas seulement nos jeunes qui sont là vous voyez l'organisation qui devait se faire pour 300 personnes il le fait pour 600 ou 700 personnes qui arrivaient à Popongin tout le monde dit qu'on va ce sont nos mamans ce sont nos frères ce sont nos soeurs qui sont là on y va on n'a jamais 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 dit à un ressortissant de Zige et Chor qui vient à la maison Emile Badian oh non vous n'en faites pas partie donc on accueille tout le monde et tout ce qu'on a on se le partage vous voyez et aujourd'hui aujourd'hui si les moyens n'étaient pas là on ne pourrait pas on ne pourrait pas les gens qui ont l'habitude de venir ici diront que ah cette année-ci on est venu on n'a pas mangé on n'a pas fait ceci on n'a pas fait cela et nous on saura que ce sont les moyens qui ne suffisaient pas c'est pour cela cette année-ci les prix sont allés jusqu'à 22 000 francs mais même avec ces 22 000 francs-là ce sont des prix fixes encore une fois alors vous apportez votre soutien à l'organisation pour la marche pèlerinage poponguine et vous constatez que les prix sont passés de 18 à 22 000 quelque chose ne vous choque pas ? bon ça ne me choque pas venant de du prix parce qu'on est resté deux ans nous tous on est resté deux ans sans pèlerinage et eux ils sont restés presque deux ans sans activité donc ce sont les activités qu'ils font à Zéginchor les khawarés les bons dimanches et tout qui ramènent du fond et c'est ces fonds-là qui font qu'eux ils peuvent diminuer leurs cotisations mais aussi il y a une chose on organise eux ils organisent personne ne vient comment on va faire pour avoir ces fonds c'est ça la question mais je sais que cette année pour voir comme ils ont vu ce que nous on a fait pour eux moi je les défie je les défie c'est un défi mais par rapport à l'organisation enfin il faut l'a dit tout à l'heure l'organisation à un moment donné la délégation de Zéginchor est assiégée il y a tout le monde qui veut venir à Zéginchor et il peut même y avoir des gens qui ont cotisé qui ont participé et qui ne se retrouvent pas dans tout ceci quelque part est-ce qu'il n'y a pas failli au niveau de l'organisation au niveau de la sécurité de la gestion de la chose oui par rapport à la sécurité je vais commencer par rapport à la sécurité on ne peut pas filtrer des gens ici au niveau d'Emile Baganne nous tous on est de la casemance vous avez cotisé vous vous venez vous avez votre badge de Zéginchor vous avez deux ou trois frères et soeurs qui sont ici à Dakar ils ont cotisé avec leurs paroisses mais normalement après la messe c'est normal notre frère est là il faudrait que je vienne le voir donc c'est ce qui nous pose problème c'est chaque fois parce qu'on ne peut pas filtrer moi même qui suis par exemple si je suis à la porte pour filtrer mes soeurs si elles viennent elles vont rentrer alors qu'elles sont cotisées dans une autre paroisses c'est la casemance c'est ça la casemance nos portes seront ouvertes à tout le monde mais quand même il faut mettre ça dans les règles de l'art tu viens on est ensemble on mange ensemble on est la seule délégation où à la porte il n'y a pas une sécurité qui interdit les gens qui n'ont pas ce badge d'entrée je vais faire un petit clin d'oeil à la paroisse des martyrs de l'Ouganda parce qu'à Dakar c'est ma paroisse les martyrs de l'Ouganda ils ont pris des vigiles qui sont là-bas tu viens tu n'as pas ta badge inscrit martyrs de l'Ouganda je cherche le temps ils te disent appelle-le sinon tu ne rentres pas ce matin c'est moi qui ai pris le petit déjeuner pour l'amener dans leur logement mais ils ne m'ont pas laissé entrer donc c'est des choses qu'on apprend au fur et à mesure il y a des failles mais au fur et à mesure on apprend de nos erreurs tout ne peut pas être rose d'un seul coup je vous dis que c'est cette année qu'on a fait notre première marche en tant qu'amical des marchés du José Zéginchor section Dakar donc c'est la première année merci on apprend de nos erreurs et eux ils vont nous revenir nous dire ah on a constaté que ça et ça améliorer on a constaté que ça et ça il faut le faire pour l'année prochaine moi c'est comme ça alors marche pèlerinale Popongin Popongin 2022 le soutien des autorités régionales du sud est sans doute attendu par cette jeunesse catholique de Zéginchor on ne sent pas les autorités régionales peut-être une seule personne je n'ai pas de lire je n'ai pas m'aventuré je ne sais pas je ne suis pas de l'organisation alors par rapport aux autorités locales est-ce que vous avez senti le soutien de ces derniers est-ce qu'ils vous ont soutenu ? voilà pour cette question moi je dirais que je demanderais qu'au niveau de ces genres de manifestations religieuses que les autorités puissent mettre tout le monde au même pied d'égalité pourquoi le dire nous autres moi qui te parle je n'ai jamais eu de soutien par rapport aux autorités de notre de notre région seuls peut-être les ministres quelques ministres qui nous aident des fois dans nos dans nos dans nos autorités mais il n'y a pas un budget qui vient qui veut dire que ça c'est un budget qui vient où c'est de l'argent qui est sorti de la mairie par exemple du conseil département de la jeunesse ou de certaines entités de la région pour aider les jeunes qui sortent de Ziguainchor qui représentent tout la Casamance pour ce pèlerinage là oui je comprends bien enfin il faut ce qu'il faut je dois dire pour que les gens comprennent enfin il faut vous dire que si on a une marche de pèlerinage de la population les autorités dans le Ziguainchor sont là ils ne peuvent les sentir la mairie ils peuvent les sentir et les ministres qui sont là ils ne peuvent ils ne peuvent pas c'est ce qu'il faut c'est ce qu'il faut depuis que je suis à Ziguainchor en tout cas moi je sais quand j'ai dirigé les jeunes pour la marche une autre autorité n'a pas été surtout aux côtés de la mairie régionale la mairie n'a pas été réalisé pour donner un jeunesse c'est ce qu'il faut ou depuis les mairies il y a le plus il y a il y a le plus au niveau de Ziguainchor est-ce que vous avez on a tout le temps écrit on a tout le temps écrit comme d'habitude comme d'habitude c'est pour cela il faut que nos autorités au niveau de Ziguainchor nous mettent tout le monde au même pied d'égalité parce que bon certes nous on ne met pas la pression je ne veux pas dire que les autres mettent la pression mais nous on ne met pas de nous mettre pression sur nos autorités donc aussi il faut qu'ils eux aussi qu'ils nous comprennent que nous nous avons ce pèlerinage là on représente tous les jeunes du du Cesse de Ziguainchor et même de la Casamance donc il faut savoir que il y a une autorité il y a une région il y a une commune la mairie il y a une des diapolais il y a une fait pour tourner la mairie avec nous mais nous de Ziguainchor on ne voit même pas je ne sais pas depuis fort longtemps je ne sais pas le pourquoi il faut savoir que Loulou ça ne date pas d'aujourd'hui depuis fort longtemps les autorités municipales communes de Ziguainchor de nous soutenir les marcheurs de Ziguainchor ça je le répète haut et fort et j'ai défis qui qui connaît qui ne peut me défier depuis plus de 20 ans aujourd'hui je ne l'ai jamais 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 de mes tournées qui rappellent mes tournées Daniel 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 Manga autant pour moi vous êtes pour la plupart des membres de l'amical des étudiants sans doute vous côtoyez des hommes politiques quelle appréciation faites-vous de cela c'est-à-dire comment pouvez-vous comprendre que vous n'êtes pas soutenu par vos autorités locales au-delà de la mairie les autorités de la Cazence d'Ingarhamantienne de soutenir les jeunes d'Ingarhamtienne de notre marche bon je peux dire que côté politique on met ça de côté parce que non soutien non voici parce que nous par exemple comme nous 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 c'est par exemple moi nous 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 c'est vrai ce qu'il a dit je suis témoin de ça parce que ça fait 12 ans on travaille ensemble ça fait 12 ans on travaille ensemble par rapport à Poupangune ça nous 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 raison pour laquelle nous 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 les autorités c'est juste pour nous créer amicales mais par rapport à la finance sérieusement nous on se débrouille avec des cotisations mensuelles des cartes de membres des cotisations mensuelles en plus de ça les bienfaiteurs nous 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 les autorités de la casemance en tant qu'autorité étatique normal il se doit soutenir l'homme mais on a senti peut-être que la main d'une seule personne pourquoi pas les autres qu'est-ce qui justifie cela comment vous comprenez les autres comment vous appréciez bon je ne peux pas dire parce que parce que on a démarché mais on a démarché 31 délégations 31 délégations en tant qu'autorité 22 délégations le reste des paroisses 10 000 9 000 10 000 9 000 pourquoi ? alors en l'absence de soutien en tant qu'autorité une paroisse une paroisse je veux dire 22 délégations 10 000 tout ça alors ce manque de soutien ça crée un sentiment de frustration pour vous même aujourd'hui nous avons ce soutien de taille il faut que il y ait des autorités il y a des maires il y a des autos il y a des moyens de transport il y a des jeunes donc je pense bien qu'une d'entre nous c'est à 200 ou à 300 nous c'est à 500 à 600 personnes parce que quoi que l'on dise la jeunesse nous avons beaucoup de l'église mais ils veulent faire ces démarches de foi mais ce sont les moyens qui ne suivent pas donc aujourd'hui moi je pense bien que les autorités sont là pour nous pour qu'on puisse nous soutenir pour qu'on puisse nous soutenir parce que nous comme nous m'a dit le périnage c'est national il y a des dimensions internationales parce que nous ne sommes pas les mauritains qui sont ici Gambia qui sont ici même Guinée qui sont ici qui sont ici donc aujourd'hui ces autorités là au niveau de moi tu me dis à mon autorité au niveau de Ziguain-Chord ils ont l'appelé l'autorité qui n'a pas l'appelé qui n'a pas l'appelé qui n'a pas l'appelé qui n'a pas l'appelé ils n'ont pas l'appelé ça ne nous fait qu'on n'a qu'à 5000 France donc tout sera là et c'est aujourd'hui pour te dire carrément c'est le moyen de transport qui est cher de Ziguain-Chord à Dakar c'est trop cher donc c'est ce qu'on a fait à Monde Nko à Monde Nko ça nous mettra à l'aise que nous avons un soutien à l'aïe non on n'allait pas le faire on allait dire seulement aux jeunes donner seulement des francs symboliques pour qu'on puisse organiser ce pléinage là donc je pense bien qu'il est temps quand même que cette autorité ne nous quand même on lève tordre le bras mais on le tend quand même la main pour qu'on puisse s'arrêter pour qu'on puisse organiser notre pèlerinage ils viennent en masse ils viennent en masse parce que ces autorités nous n'avons pas 800 et quelques ils ont s'arrêter très bien pourquoi pas dire une chose ils ont plus de 500 jeunes ils ont plus de 500 jeunes ils ont plus de 500 ils ont plus de 500 je ne fais pas la politique excusez-moi ils ont dit ils ont une telle mère telle mère telle mère mais c'est beau à entendre c'est beau donc mais pourquoi pas ils veulent chaque fois ils sont venus à la scène on ne peut pas courir derrière eux on ne peut pas courir chaque fois derrière eux pour leur dire qu'ils ont ils ont ils ont ils ont mais c'est le calendrier national en tout cas ils ont chaque année ils ont un pèlerinage à Poupongin ils ont un pèlerinage à Poupongin maintenant ils ont un pèlerinage à Poupongin c'est le temps pour qu'ils aient cette fois cette année-ci sur le budget on va faire ceci on va faire ceci on va faire ceci pour ces jeunes-là pour ces gens-là voilà alors je sais bien que vous êtes toujours scotché sur la meilleure des fréquences dans le sud du pays la radiogénération FM toujours à vous accompagner d'il n'y a pas qui est le plus qui est le plus qui est le plus sur le développement casamance mais surtout une vitrine offerte à la casamance naturelle à Zigan Shor en particulier nous avons fait le voyage avec eux alors dameïdem qui est le plus dernière ligne droite avec vous pour vous demander d'ailleurs bien à mon Daniel c'est un message un message fort à lancer à l'endroit de la jeunesse de nos autorités mais surtout à l'endroit des organisateurs à l'endroit du diocèse de Zigan Shor nos pères rituels et tout ok tout d'abord j'aimerais remercier encore FANFO pour la confiance parce que je l'ai dit tout à l'heure on a ça fait 12 ans qu'on travaille ensemble il y a un peu qui est un peu qui est un peu mais c'est un peu qui est mais je porte confiance dans Daniel et son équipe nous avons Hubert René Bart Le Chat je veux remercier notre parrain tonton August et sa femme notre conseil nous avons beaucoup 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 c'est un papa le plus nous en plus le curé des martyrs de Luganda à Tamit nous le remercions parce que 255 marcheurs pendant des années nous nous avons j'ai oublié son local martyre Joklen nous Dek Tog Tog Fannan et tout donc merci à monsieur le curé à tous nos sponsors je ne vais pas faire la pub mais aussi permettez-moi de remercier Total remercier Premier Bête Sénégal DHF et les autres la liste c'est exhaustive merci FANFO merci FANFO merci FANFO nous avons un problème peut-être je vais remonter les bretelles mais chaque fois il nous aide lui aussi nous sommes merci je vais me tourner vers FANFO FANFO un dernier message à l'endroit des jeunes à l'endroit aussi de nos pères spirituelles mais surtout à l'endroit de nos autorités voilà je dirais un grand merci à nos autorités diocézaines en premier le directeur des oeuvres Abbé Gaston qui a tout fait pour nous pour nous encadrer pour nous guider dans tout ce que nous faisons pour ce pèlerinage et aussi un grand merci à ceux de Dakar nos jeunes de Dakar qui depuis début de l'année nous préparer 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 pour ce grand jour là et je leur dis un grand grand merci un bravo pour l'HOLO alors nous allons vous faire vivre les moments de l'entrée de la délégation de Ziegenchor alors madame le ministre madame vous avez un compagnie de Ziegenchor depuis Cap des Biches vous êtes ici nous voici à Pocondine c'est un plaisir déjà rendre grâce à Dieu que tout le monde soit arrivé sain et sauf et venir accomplir cet axe de dévotion c'est vraiment c'est un plaisir d'être là et de tout déposer sur la vie les guerres marines cette ferveur qui anime la jeunesse du Sénégal les jeunes catholiques c'est ça le pèlerinage c'est ça le pèlerinage ça réunit toute la jeunesse dans la foi dans la ferveur et aussi dans l'allégresse parce qu'on se fête Marie on se fête la mère de l'église c'est un plaisir Mère il m'a fait la mère de l'église je me m'a rétrise par le cœur de l'ain Marqué il m'a fait je me m'a rétrise par le cœur de l'ain je me m'a fait je me m'a rétrise par le cœur de l'ain Marqué tu m'a fait Il m'a rétrise son cœur qu'il m'a fait Il m'a fait marcher, il m'a fait marcher. Il m'a fait marcher et l'a fait marcher. Alléluia, alléluia, alléluia Jésus ! Alléluia, Alléluia, alléluia Jésus ! Alors vous qui suivez bien sûr la Radio Génération FM partout dans le Sénégal, partout dans le monde, Vous l'avez vu, l'entrée de la délégation de Zighianchor, c'était à l'instant. Nous étions bien sûr avec les laïcs, les organisateurs de ce périnage marial de Poponguine. Mais tout cela est coordonné bien sûr par quelqu'un qui est effacé, qui est dans l'ombre par des gens qui sont effacés, je veux dire, qui ont accompagné la délégation de Zighianchor. Nous sommes naturellement avec Abbé Gaston. Abbé Gaston, bonsoir. Bonsoir. Alors, Abbé Gaston, vos premières impressions par rapport au déroulement du pèlerinage ? Oui, en tant que nouveau directeur des oeuvres, disons depuis octobre dernier, je dirais qu'on a passé un très beau pèlerinage. En ce sens que les choses se sont déroulées comme nous les avions souhaité, mis des inscriptions, on était obligé de continuer à prendre des inscriptions. Également l'état de la route qui a rendu un peu difficile le voyage. Mais les jeunes, comme je le leur disais aux martyrs, ont été des durs. Ils ont montré que c'est une démarche de foi qui leur tient à cœur. Ils ont pu venir jusqu'ici. Donc nous rendons grâce à Dieu pour tout cela. Une démarche de foi qui les tient à cœur. Naturellement, c'est ce qui anime cette jeunesse de Zighianchor, cette jeunesse catholique du sud du Sénégal. Nous sommes bien sûr avec Abbé Augustin Sambou. Abbé, bonsoir. Alors Abbé, vos premières impressions par rapport à tout ceci, par rapport à l'organisation, par rapport au pèlerinage de Marie-Halle de Poponguine édition 2022 ? Alors le pèlerinage de Marie-Halle de Poponguine, comme toutes les fois où on l'organise, regroupe beaucoup de jeunes. Les gens viennent de partout. C'est vraiment, ils répondent à l'appel de la Vierge Marie. Et après deux ans de rupture due à la pandémie Covid-19, nous avons repris cette année avec la 134e édition. Et voilà, nous sommes satisfaits parce que nous avons vécu un très bon pèlerinage, malgré la fatigue de la marche, parce qu'il faut le dire, la marche, ce n'est pas facile. On arrive fatigué, mais malgré cela, on tient le coup parce que c'est une démarche de foi, parce que c'est la Vierge Marie qui appelle. Alors, le constat est là, le pèlerinage s'est déroulé dans de très bonnes conditions. Les gens ont répondu à l'appel, vu la masse de la participation aux activités liturgiques, surtout à la messe. À la messe, les gradins étaient tout remplis, les alentours, donc certains n'ont pas eu de place. Tout cela dénote de la ferveur des jeunes, des mamans, de tous ceux qui ont venu participer à ce pèlerinage. Alors, irez-vous jusqu'à dire que ce retour du pèlerinage marial de Poponguine pour le diocèse de Ziegenchor est une réussite? C'est une réussite pour le diocèse de Ziegenchor, même s'il faut le signaler. D'année en année, les tarifs montent. C'est un peu cher pour certains, mais dans l'ensemble, les jeunes s'efforcent, ils se sacrifient pour pouvoir participer à ce pèlerinage national. Alors, il l'a dit tout à l'heure, Abbé Augustin vient de le dire, Abbé Gaston, des difficultés rencontrées, notamment avec la montée du prix initialement dans les années précédentes, de 18 à 22 000. Abbé, en tant que coordonnateur de tout ceci, par rapport à l'organisation, direz-vous que ça a été une réussite? Je pourrais dire que ça a été une réussite malgré le fait que la participation a augmenté, du moment que pas mal de choses aussi ont augmenté, le prix du carburant, et puis des denrées alimentaires. Donc, je pourrais dire que ça a été une réussite, parce que je ne vois que des visages rayonnants de félicité. Donc, ils sont tout heureux d'avoir vécu ce pèlerinage. Et je me dis que ce qui compte, c'est leur bonheur, le fait d'avoir vécu ce pèlerinage dans une démarche de foi, mais aussi dans une démarche fraternelle, du moment que ça leur a permis de rencontrer d'autres jeunes originaires du diocèse et des autres diocèses du Sénégal. Donc, ça a été vraiment une réussite. Alors, Abbé, tout à l'heure, les organisateurs, les jeunes du diocèse, ceux de Dakar et ceux de Zéguin-Chors qui ont participé à l'organisation, et il a souligné, ils n'ont pas eu de soutien. Qu'est-ce que vous... Qu'en dites-vous, en tant que coordonnateur, pour votre première année, vous n'avez pratiquement, pour ne pas dire pas de soutien, pratiquement pas obtenu de soutien ? Je ne dirais pas qu'on n'a pas du tout eu de soutien. Les soutiens, je dirais qu'on en a eu. Soutien moral, déjà. Soutien, donc, alimentaire, en nature. La cathédrale, la Caritas a pu nous donner quelque chose qui a permis d'amortir un peu, sans compter ce que Mme le ministre, Victorine Anke-Dich-Nendey, a donné. Donc, en même temps, maire de Niagis a donné comme soutien financier qui nous a permis, donc... Pardon, qui nous a permis de commencer certaines dépenses avant le pèlerinage. Elle nous a donné 15 000 litres d'eau, hein, 15 000 litres d'eau. Et elle a eu à payer le transport de cette eau jusqu'ici, à Poponguine. Et je dirais qu'on a eu un soutien. Donc, le soutien financier, le soutien, donc, en nature, et le soutien moral aussi. Parce que sa présence, depuis les martyrs, où elle est venue encourager les jeunes, les stimuler, leur rappeler qu'elle est jeune avec les jeunes, elle reste avec nous, elle est avec nous, elle nous soutient. Donc, c'est déjà, donc, une force pour nous. Une force, c'est un signe d'espérance pour nous, jeunes pèlerins de Ziggya. Donc, je ne peux pas dire qu'on n'a pas reçu de soutien. Si, elle nous a soutenu. Peut-être que l'ensemble du groupe n'est pas au courant, mais je l'avais dit à son arrivée, tout en la remerciant, que nous avons obtenu d'elle un soutien. D'ailleurs, avant son arrivée, je l'avais dit, et à son arrivée aussi, je l'ai dit devant tout le monde, ceux qui étaient là. Je leur ai dit qu'elle est venue nous rendre visite, mais, en plus de ce soutien moral, nous avons reçu, donc, une enveloppe substantielle qui nous a permis de commencer les dépenses en vue de ce pèlerinage. Alors, l'abbé Augustin, vous l'avez entendu tout à l'heure, en soutien, en seul, de madame la ministre d'État, sargée du logement, Victorine Ankhedisne, maire de la commune de Nyagis. Alors, en tant que jeune prêtre, ancien marcheur, vous avez toujours eu à marcher avec les jeunes du diocèse. Comment appréciez-vous cette situation ? Alors, c'est toujours avec un cœur rempli de joie que nous accueillons de tels gestes, parce que ça vient appuyer un peu le coup, le coup de la marche, le coup de l'organisation du pèlerinage en tant que tel. Nous félicitons vraiment madame la ministre pour ce geste, pour ce geste. Mère de Nyagis, mais elle ne s'est pas limitée à sa mairie de Nyagis. Elle a pris en charge de tout le diocèse de Ziguenchor. Voilà aussi une démarche de foi, puisqu'elle est catholique, elle est chrétienne, elle est baptisée. Alors, nous rendons grâce à Dieu pour tout cela. Et nous prions pour que des gestes de genre, des gens que nous soutiennent, que des gens nous viennent en aide, parce qu'à nous seuls, le coût est trop cher, le coût de la vie est trop cher. Donc, nous avons besoin parfois de soutien du genre, tel que l'a fait madame la maire, en Victorine, en Kedich Ndei, que nous remercions au passage. Alors, à entendre tout ceci, est-ce qu'on ne va pas dire que les autorités de la région de Ziguenchor, quand je parle d'autorité, je globalise tout ce qui regroupe l'arsenal étatique, opposants, partis au pouvoir, tout ce qui se réclame autorité de la Casamance. Est-ce que, quelque part, le diocèse ne se sent pas lésé par rapport à cela pour toute la Casamance, une seule personne, venir au soutien du diocèse ? Pour un soutien, un soutien, c'est un soutien libre à la personne de soutenir. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes lésés. Quand on dit que nous sommes lésés, c'est qu'on nous a enlevé un droit. C'est comme ça que je comprends les choses. Un dû, du moins. Un dû. Les gens nous apportent leur soutien selon... Moi, je dis à la mesure du cœur de chacun. Voilà, chacun donne ce qu'il peut, ce qu'il peut donner et ce qu'il veut donner. Donc, lésés, je ne dirais pas lésés, du moment que ce n'est pas un dû, nous ne pouvons que rendre grâce au Seigneur en faisant mention de Mme Ney dans nos prières pour tout ce qu'elle apporte, elle a apporté à la jeunesse catholique de Ziganchor pour ce pèlerinage. Oui, merci. Alors, avec Augustin, pour, avant de terminer, sans doute, un message à lancer à l'endroit des jeunes du diocèse, un message à lancer à l'endroit de tous ceux qui nous suivent et qui nous écoutent partout. un message d'encouragement surtout à la jeunesse de tenir ferme dans leur foi parce que participer à un pèlerinage, c'est tout d'abord c'est une volonté, c'est une démarche de foi mais également c'est une volonté. C'est parce qu'on veut qu'on peut et qu'on y arrive. Alors, j'encourage tout le monde à être dans cet esprit, cet esprit d'ouverture, cet esprit de ferveur, cet esprit de participation aux activités catholiques, aux activités de l'église de l'église diocésienne du Sénégal, de l'église du Sénégal, excusez-moi, et de porter en prière le monde entier parce que ce que nous faisons là ne se limite pas au Sénégal. Ça porte l'humanité entière. Alors vraiment, le message que je lance aujourd'hui est que le Seigneur vraiment continue de nous assister pour que nous ayons la force, la force, la santé, le courage de participer, de témoigner de notre foi et de la vivre en tant que chrétien baptisé, enfant de Dieu et frère de Jésus. Alors, Abbé Augustin, merci beaucoup. Je vais tourner vers Abbé Gaston pour sa première année. Sans doute, beaucoup de monde a félicité, beaucoup de monde a remercié, mais aussi un sentiment de satisfaisie, peut-être qui vous anime. Des choses à dire à l'endroit de la jeunesse, à l'endroit de tous ceux qui ont participé à l'organisation et à la réussite de ce pèlerinage. Oui, je ne peux que leur tirer le chapeau en les remerciant pour la motivation déjà, la motivation, parce qu'il faut de la motivation pour faire Ziegenchor Popongin, également pour cette démarche de foi qui témoigne quelque part de leur attachement à leur église et à ce sanctuaire marial. Donc, les remercier pour ce témoignage de foi surtout, témoignage de foi qu'ils ont su donner à Ziegenchor et qui continue à donner jusqu'au-delà des frontières du diocèse. Donc, dans tout le Sénégal, partout ils vont, et en particulier ici à Popongin. et surtout leur discipline. Leur discipline, ils ont été très disciplinés et pour ça, je les remercie vivement. Un très grand merci pour tout ce témoignage. Donc, de fraternité, témoignage de foi, mais aussi d'espérance. D'espérance, ils ont toujours cru qu'un jour, ils reprendront cette démarche de foi après cette rupture liée au Covid-19, qu'ils reprendront un jour cette démarche de foi. Et on le sent même à travers leur façon de faire, les retrouvailles, leur joie, voilà, leur joie. On sent qu'il y avait une certaine soif de se retrouver autour de la Vierge Marie et en toute fraternité aussi. Voilà. En tout cas, je les remercie vivement. Merci. Abbé Gaston Diatta, coordonnateur de cette marche Popongin 2022, je veux dire, mais aussi directeur des œuvres de la Saison de Zigan Chor pour sa première année. Nous le félicitons naturellement. Merci également à Abbé Augustin qui était avec nous. Nous vous donnons aussi rendez-vous très prochainement, sans doute avec d'autres personnes qui vont donner leurs impressions par rapport à tout ceci et nous vous laissons vivre des moments exceptionnels toujours ici à Popongin. édition 2022. nous avons fait le pèlerinage de la Sainte Vierge pour nous. Je ne l'ai pas fait avec Bruyot. Nous réussissons de nous. Nous avons présenté les gens et nous avons fait le pèlerinage pour nous. Je m'appelle Valentin Kenny et je suis de Cagyor et je suis de Saint-Benoît de Neymar. Alors Valentin, nous avons pèlerinage à Popongin. Après deux ans d'absence, pèlerinage à Moulon, nous avons fait votre première impression par rapport à tout ça. C'est ma première impression et je me dis que Rennes marche à la famille pour qu'il n'y ait pas à la famille. Parce que c'est trop dur de faire des choses comme les novices parce qu'on a pas de la marche à Gaï. Mais vu deux ans, il y a deux ans d'arriver. Ça a été très 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 dur. C'est ma première impression que j'ai fait. C'est ma première impression deux ans d'arriver. Il faut faire la tournée de la bâille de la mardi de la présenter. C'est ma première impression et elle a été très dur. Bonsoir. Moi, c'est Amandine Ursou de Geneviève Baray. Je suis ressortissante de la paroisse de Jigenshore. Mais je suis à Dakar. Présentement, je suis à Dakar. Je suis à Mâchibéren. Mâchibéren, il y a un mythe vu qu'on a deux ans et que je suis à Mâchibéren. Mâchibéren, il y a un peu tard. Il y a un peu tard. Mais l'organisation, il y a un peu plus tard, on est au Dakar. Vous êtes à Mâchibéren, vous êtes à Mâchibéren. Vous êtes à Mâchibéren. Je suis à Mâchibéren. Je suis à Mâchibéren. Je suis à Mâchibéren. C'est très beau. Je suis à Mâchibéren. On a appris les gens à Dakar. Au niveau de Dakar, on a accueilli les ressortissants qui sont venus. Je suis au milieu de la mâchibéren. Je suis à Mâchibéren. C'est comme ça, mais j'ai vu l'organisation. Quand vous parlez de l'organisation, qu'est-ce qui a manqué? Il y a beaucoup de choses. Alors, l'organisation c'est un métier, l'organisation c'est un doy-war, l'organisation c'est tout. Et puis, quand vous parlez de l'organisation, est-ce qu'on a organisé l'organisation? En fait, vu deux ans de rupture, je dirais que l'organisation a manqué un repère. Parce qu'auparavant, c'était très, très, très organisé. Mais je ne me blâme pas les organisateurs. Parce que d'une part, si on est dans le monde, il faut mettre la main, il faut mettre ta patte là-dedans. Ce n'est pas parce qu'on est organisé l'organisation. Tu es pèlerin, c'est vrai qu'on est venu pour faire une marche avec Mme Joseph. Mais si on est dans le monde, c'est à nous de compléter cela. C'est bien vrai qu'il y a des manquements, mais au fur et à mesure qu'on est, ça va s'améliorer. Et ça, j'en suis sûr et certain. Au fur et à mesure qu'on est dans le monde, ça va s'améliorer. Moi, Mme, 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 Mme. Pour l'acto. Nico, Thaï, bientôt, dans quelques instants, d'un délu sur Vigenshore, suivant d'un délu sur Vigenshore, est-ce que peut-être vous allez vous engager pour faire l'état des lieux ? Est-ce que c'est normal ? En fait, bon, en fait, c'est normal, c'est normal. Après, chaque chose, il faut faire un état des lieux. Là-bas, c'est normal. Mais si on a un état des lieux, j'espère qu'il y aura des choses qu'on va soumettre aux organisateurs. Pareil, nous aussi adhérons. Oui, c'est ça l'essentiel, quoi. On a besoin de tout un chacun pour faire des manquements. C'est de ça qu'on a besoin, la main de tout le monde. Alors, si on a besoin, je suis à l'adco. L'organisation a besoin de tout ce qui a besoin. Si on vous dit, comment vous avez besoin de tout ce qui a besoin de l'organisation ? Qu'est-ce qui a besoin ? En fait, comme mon frère a dit, il a manqué beaucoup de choses. Il a manqué beaucoup de choses, comme le niveau du psychomap. Il a eu un t-shirt qui a été acheté. Il a eu un psychomap. Il a eu un soin qui a été acheté. Il est venu ici comme lui. Ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui ont l'agé dans le bureau. C'est pour cela qu'ils devraient laisser le travail. Ils devraient être en tant que membres amicales. C'est pour cela qu'il n'y a plus d'affaires. Ils ne peuvent pas leur laisser le travail. Ils sont venus à des marchés. Quand ils sont venus, ils sont venus au toilette. Mais le travail n'est qu'à ce moment-là. Ils sont venus au travail. Parce qu'il n'y a pas d'affaires. Il n'y a pas d'affaires. Ce dernier mot, c'est ce qu'on a dit. Qu'est-ce que tu veux dire aux jeunes pèlerins et aux jeunes qui sont venus sur Zigancha? Ce que je veux dire aux jeunes pèlerins, c'est qu'ils sont les plus grands membres. Ils sont les plus grands membres. Surtout qu'ils sont venus aux amicales. Ils n'ont pas d'effort pour adhérer les amicales. Ils ont tous adhéré. Parce qu'à ce moment-là, il y a des surprises. Ils ont demandé qu'ils ont été venus au travail. Ils voulaient travailler avec eux. Ils ont appris à la fin de la fin de la fin de la fin de la fin. Après, ils ne se sont pas venus à la fin de la fin de la fin. Ils ont été venus à la fin de la fin de la fin de la fin de la fin. Ils ont été venus au Zigancha. Même si on ne peut pas être venus au Zigancha, ils sont venus au Dakar, comme on est. On était amicals au niveau de Dakar. Ils ont été venus au travail. Ils ont été venus au dernier moment. Ils ont été venus au Zigancha, ils ont été venus à la fin de la fin de la fin de la fin. Ils ont été venus au Zigancha. Mais si on n'était pas venus au Zigancha, on a été venus au Zigancha. C'est une bonne fin de la fin, C'est ce que j'ai fait et j'ai l'impression que j'ai lancé par rapport à vos frères de Dakar qui vous ont soutenu, mais aussi par rapport au retour sur Sighianchar. En fait, c'est ma dernière mot par rapport aux pèlerins. Et moi, j'ai dit qu'à chaque fois, si on fait des constats concernant l'organisation, après on doit se demander aussi, qu'a-t-on fait pour les aider. Ça aussi, il faut qu'on le fasse. Berenbi, à l'endroit de nos confrères de Dakar, j'ai l'amitié de notre âme. Nous continuons, on est tous des Sighianchar. On est des frères, on est des sœurs, on est de la casamance, on est fiers d'être avec eux. Et c'est à encourager et je pense que ça va continuer. Bon, vis-à-vis de... Au fait, j'ai quelque chose aussi, ça m'a un peu marqué, bon, ça concerne Sighianchar ici, bon, il y a eu trop d'arrêts. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais dans les roms-forums, et pourtant, il y a des gens qui ont un tube ici. Tout le monde sait que nous sommes pèlerins, nous sommes tous. Mais tout le temps, les douaniers sont là, les contrôles et tout ça. On ne dit pas que ce n'est pas normal. Mais quand ils ont un pèlerinage, ils sont tous, ils sont tous. Pour la prochaine fois, nous avons des autorités, nous ne pouvons pas faire pour ça. Parce que ça, c'est trop fatigant. L'aide de la mairie et tout ça, on en a vraiment besoin, vraiment besoin. Parce que, casement, nous avons 300 pèlerins, c'est trop petit. C'est trop petit. On mérite d'avoir 600, 700, 800, bon, 1000. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Parce que, bien vrai que, nous sommes tous. Mais comme il n'y a pas d'aide, nous avons beaucoup de choses à faire pour nous, nous avons beaucoup de choses à faire pour nous. Nous avons beaucoup de choses à faire pour nous. C'est ça. Appel Bob Lam le met lancé vis-à-vis des autorités. Voici ce qui va clôturer cet immense plaisir que j'ai eu l'honneur de vous présenter. Laurent Mendy, 7e-moi à la voix. Xavier Goumis était derrière les caméras. Vous allez suivre tout à l'heure les images de l'arrivée de la délégation de Zighianchor, ici à Poponguine. C'était un plaisir de vous servir. La 9.3.4, toujours présent, accompagné de la région naturelle de Zighianchor, la Casamance, partout où le besoin s'y est. Et nous vous donnons rendez-vous dans nos prochains numéros. D'ici là, à partir de vous, bien restez à l'écoute de la maire des bandes FM. 93.4, la radio Génération FM, Nge Mounko Seitan, Mounko Deglou, Njoun Njoy Génération FM. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501